Alors vous êtes nombreux à nous contacter pour vos demandes d'accompagnement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors que vous soyez entrepreneur débutant ou entrepreneur en activité souhaitant passer à la vitesse supérieure ou encore e-commerçant ou alors en recherche de reconversion professionnelle, et bien même dropshipper, notre équipe GITC et moi-même, nous vous accompagnons dans la réussite de votre business. Alors chez GITC, notre point fort, c'est que nous vous accompagnons à partir du sourcing, en passant par la production bien entendu, jusqu'à la livraison de votre marchandise. J'entends par là le dédouanement qui est un point stratégique de ce business. Nous vous formons au métier d'importateur, mais pas que. Une fois votre marchandise livrée, ça vous êtes d'accord avec moi, il va falloir la vendre rapidement et bien entendu avec des bénéfices. Et c'est là justement que notre équipe vous accompagne également dans votre stratégie de vente, dans votre marketing, dans vos campagnes publicitaires, et également dans la création de votre site web. Que ce soit pour votre importation de marchandises ou votre site e-commerce, vous devez vous entourer d'experts. Beaucoup tentent l'aventure du e-commerce et très peu réussissent. Ce n'est pas tout d'avoir un joli site, il faut maîtriser le SEO, les campagnes de publicité, etc. Il s'agit là d'un métier. Et même si beaucoup se revendiquent experts en la matière, si pourtant on regarde les chiffres, il y a seulement 5% des sites internet au monde qui ont un véritable SEO actif et pensé. Vous savez, il existe de nombreuses formations sur internet et c'est trop souvent chronophage et indigeste avec du bourrage d'informations. Et le point commun de toutes ces formations, c'est justement quand on creuse un peu, on réalise rapidement que tous ces formateurs ne sont pas de véritables entrepreneurs. Je vais faire simple, ils font juste de l'argent en expliquant aux autres comment faire de l'argent. J'accompagne des entrepreneurs depuis de nombreuses années et je suis moi-même entrepreneur depuis maintenant 17 ans. Et chez GITC, nous avons de belles success stories. Des entrepreneurs qui ont commencé par le dropshipping et qui se sont vite rendu compte que le gros du business, c'était l'import et l'export de marchandises. Je pense que tous ces vendeurs de rêve en dropshipping ont fait le tour et ils vont se tourner vers d'autres systèmes de formation, c'est-à-dire les crypto-monnaies, les NFT. En fait, ils vont essayer tout simplement de réitérer ce qu'ils ont fait avec les formations en dropshipping parce que voilà, ils ont fait le tour et ça stagne, il n'y a pas d'évolution possible. Mais nous, nous serons toujours dans l'import et l'export de marchandises. Le commerce import-export a existé dès les temps les plus reculés. Nous n'avons rien inventé. L'Antique, l'Égypte antique entretenait des relations mercantiles avec l'Éthiopie, l'Arabie, l'Inde. Et les principaux objets d'ailleurs de l'époque étaient l'or, l'ivoire, l'ébène, le parfum, les étoffes, les pierres précieuses. Les marchands, importateurs de l'époque, allaient chercher le vin, le blé, l'huile de la Palestine, les chevaux et les aromates de l'Arabie, le lin de l'Égypte, les tapis et les étoffes brodées de la Babylonie. Des fortunes se sont créées grâce à ce business. Et je le répète toujours, ça va continuer encore, encore et encore. Et l'avantage de l'import et l'export, c'est que c'est un business qui n'est pas des plus simples. Et cela permet d'éliminer la pseudo-concurrence. Et de vous à moi, je n'ai jamais vu un dropshipper faire tomber un importateur. Notre point fort chez GITC, nous possédons nos bureaux en Chine, au cœur de Yiwu. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous vous rendez en Chine, afin de visiter nos locaux et puis également échanger sur vos futurs projets. Et nous sommes également en partenariat avec de nombreuses usines en Turquie, comme vous avez pu le constater dans de nombreuses vidéos. Et nous possédons également notre équipe en Roumanie, pour tout ce qui est la partie marketing. Je pense que l'accompagnement est le meilleur moyen pour se former rapidement. Essayez de faire les choses seules, ça va vous prendre des années, de nombreuses années. Notre accompagnement a une durée d'environ un mois. Nous accompagnons et sélectionnons un maximum de 7 personnes par mois, afin d'assurer un service de qualité. Et l'accompagnement GITC 777 est individuel. Rien à voir avec des accompagnements de groupe, c'est un accompagnement personnalisé. C'est du sur-mesure. Alors si vous êtes intéressé pour être accompagné dans votre business, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire ou dans la description de la vidéo. Dans ce lien, tout y est expliqué clairement. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'un accompagnement pour entrepreneurs. Et cela nécessite d'avoir les capacités financières pour suivre ce type d'accompagnement. Aussi bien pour vous que pour moi, le temps est précieux. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre inutilement. Pour être plus clair, si vous n'avez pas les capacités financières pour suivre votre accompagnement, nous ne pouvons malheureusement pas faire des miracles. Si par contre, vous êtes un entrepreneur motivé, que vous souhaitez réellement réussir, passer à la vitesse supérieure, de réellement obtenir un succès, ce que je le répète, on voit beaucoup de monde tenter des choses en entrepreneuriat. Il y a énormément de personnes qui stagnent. Je connais des entrepreneurs qui sont en activité justement depuis 10, 15, 20 ans, qui n'ont pas progressé, qui sont toujours au même niveau. Parce que voilà, on essaie de se débrouiller tout seul. Et c'est pour moi un facteur de réussite, d'être en mesure de se dire, je ne sais pas, mais je vais m'entourer de personnes qui, eux, maîtrisent. Des personnes qui sont déjà passées par là. C'est le meilleur moyen pour réussir et obtenir le succès. Moi, demain, si je décide de devenir un champion dans la boxe, par exemple, je vais aller voir quelqu'un qui est titré, qui a déjà entraîné des boxeurs à haut niveau, je vais aller chez des professionnels. Si demain, je veux apprendre, j'ai envie de devenir un grand cuisinier, je vais aller justement chez des grands chefs étoilés. Je vais essayer de me faire former par ces personnes. Si j'ai envie de réussir, peu importe le domaine, je vais chez des experts. Et ça, c'est l'un des facteurs clés de votre réussite. On avance toujours plus vite avec des mentors. Voilà, je vous souhaite un maximum de réussite. T'as réussi, tu la mérites. À bientôt.